Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des personnes qui se disent « Bon, finalement, je vais voter, mais là, c'est peut-être pas très satisfaisant et même pas très efficace, du moment qu'on a peu de confiance dans le système représentatif, on ne va pas voter. » Avant, ils descendaient dans la rue, puis collectivement, on va faire. Puis maintenant, peut-être, ça c'est une hypothèse, que je fais peut-être aussi par une certaine déception par rapport aux résultats des actions collectives, de la mobilisation par les mouvements sociaux. Surtout les jeunes, je dirais, deviennent de plus en plus, suivent de plus en plus un registre qui dit « Je dois agir en première personne dans ma vie personnelle et quotidienne, en fait, pour changer les choses. » L'objectif étant de changer les choses, pas d'influencer quelqu'un qui ensuite va peut-être, et le plus souvent peut-être pas, changer ces choses. Bonjour, Marco Giugni, vous êtes professeur à la faculté des sciences de la société au département des sciences politiques et relations internationales. Vous êtes aussi directeur de l'Institut d'études de la citoyenneté, et vous venez de publier récemment un ouvrage, « La Suisse dans la rue, mouvements, mobilisations, manifestants » et on va discuter aujourd'hui de la notion de mouvements sociaux et de tout ce qui s'y rapporte. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que c'est un mouvement social ? Est-ce qu'une contestation, c'est la même chose qu'un mouvement social ? Comment est-ce qu'on pourrait le définir, si on voulait le définir ? Alors, d'abord, bonjour. Alors, c'est une première question importante sur laquelle il n'y a pas nécessairement un consensus dans la littérature. Il y a plusieurs définitions qui existent de mouvements sociaux, aussi de qu'est-ce que la contestation, la protestation. Il y a certains auteurs qui définissent le mouvement social comme un ensemble de groupes de citoyens et de citoyennes qui se mobilisent autour de certains enjeux. Il y a d'autres auteurs qui définissent les mouvements comme étant des performances publiques, en mettant l'accent sur le rôle de la sphère publique et des médias, notamment, pour la définition même de qu'est-ce qu'un mouvement social, ce qui veut dire évidemment que le mouvement social, à ce moment-là, est quelque chose de relativement récent, qui s'est développé avec l'émergence de cette sphère publique, avec l'émergence et la montée de l'importance des médias dans nos sociétés. Mais je dirais qu'on peut, pour emprunter, en fait, une des définitions qui existent et qui font plus ou moins le consensus auprès des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent aux mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont des réseaux d'acteurs qui peuvent être formels, mais aussi informels, et je dirais même surtout informels, qui se mobilisent par certaines voies, c'est-à-dire des voies non institutionnelles, donc ce n'est pas le vote, n'est-ce pas, c'est plutôt les manifestations de rue, pour citer peut-être la forme la plus importante, la forme paradigmatique de mobilisation des mouvements sociaux. Donc ce sont des réseaux d'acteurs qui se mobilisent par des moyens non conventionnels ou non institutionnels autour d'un jeu conflictuel. Il y a une dimension de conflit qui est essentielle, évidemment, pour qu'il puisse y avoir un mouvement social. Et qui font preuve aussi, c'est un élément important à ajouter, de ce que les auteurs appellent une solidarité, une certaine solidarité, je traduirai peut-être ça avec cette idée d'avoir une identité collective, un certain degré d'identité collective, et aussi peut-être une projectualité qui différencie le mouvement d'autres formes de ce qu'on appelle la politique contestataire. Voilà, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cette définition, et les auteurs, en fait la plupart des auteurs qui travaillent dans le domaine, acceptent ce type de définition. Et qu'est-ce qui fait alors qu'un tel mouvement a lieu tout à coup ? Qu'est-ce qui peut expliquer son émergence, en quelque sorte ? Alors si la question de la définition est une question difficile, la question de quels sont les facteurs qui poussent à l'émergence de mouvements, c'est une question encore plus difficile. Mais évidemment, on m'interroge en tant que spécialiste des mouvements sociaux, donc je suis censé donner une réponse. Je dirais qu'une première réponse, peut-être triviale, c'est qu'un mouvement social apparaît parce que les gens ne sont pas contents. Donc il y a un degré, un niveau de mécontentement qui fait qu'à un certain moment, les citoyennes et les citoyens se rassemblent, se mettent ensemble, et puis se mobilisent justement à travers des manifestations ou d'autres formes, parce qu'il y en a plein d'autres, pour faire valoir leurs raisons, pour revendiquer quelque chose. Ceci dit, le mécontentement en soi, il n'est pas suffisant. Il est peut-être une condition nécessaire, mais pas suffisante pour qu'il y ait un mouvement social, pour qu'il y ait l'apparition d'un mouvement social. Il y a d'autres facteurs qui peuvent peut-être pas causer, peut-être pas provoquer l'émergence, mais faciliter le fait que ces personnes qui ne sont pas contentes commencent à se mobiliser dans la rue, par exemple. Et je mentionnerai trois de ces facteurs qui sont souvent étudiés dans la littérature. Premièrement, un certain niveau de ressources. Il faut des ressources pour se mobiliser. La mobilisation, c'est quelque chose de coûteux, une action aussi coûteuse. Il faut certaines ressources de différents types. La littérature traite de différents types de ressources. Ça peut aller des ressources économiques, mais pas seulement. Ressources humaines aussi. Si on regarde du point de vue individuel, il faut un niveau d'éducation. Normalement, ceux qui se mobilisent, dans certains types de mouvements surtout, ont un certain niveau d'éducation. La participation politique, plus en général, présuppose un certain niveau d'éducation. Donc, ressources, premièrement. Deuxièmement, pour utiliser un concept qui est souvent utilisé dans ce contexte, il faut des opportunités politiques. Donc, il y a ce concept de structure des opportunités politiques. Ceci fait référence, en fait, à tout un tas d'aspects concernant le système politique institutionnel. Pour simplifier, je dirais que plus le système est fermé, plus le système politique, les institutions politiques sont fermées et imperméables aux demandes des citoyens, plus ces citoyens et ces citoyennes ont besoin de descendre dans la rue pour faire valoir leurs revendications. Cette notion de structure des opportunités comprend d'autres choses, en fait. Elle comprend aussi des changements d'alignement politique. Par exemple, suite à une élection, on change la configuration du pouvoir. Et ceci offre aussi des opportunités aux mouvements pour se mobiliser. Il y a d'autres aspects aussi. Un des aspects, c'est aussi comment l'État considère les citoyens et comment il réagit aussi à la mobilisation des citoyens. Évidemment, ce facteur, ce dernier facteur que j'ai cité, qui comprend ce qu'on appelle la répression ou la non-répression, la facilitation, intervient seulement une fois que le mouvement s'est déjà mobilisé. Donc, c'est plutôt quelque chose qui explique le développement d'un mouvement. Je dirais par ailleurs que c'est plus facile d'expliquer comment un mouvement se développe que quand et pourquoi un mouvement émerge. Et d'ailleurs, les chercheurs qui se sont occupés de ces questions s'intéressent plutôt au développement, à montrer comment un mouvement se développe. Donc, ressources, mécontentement d'abord, évidemment, ressources, opportunités politiques ou contextes institutionnels. Il y a quatre facteurs aussi qui sont souvent mentionnés, qui font référence à des aspects plutôt culturels. C'est ce qu'on appelle le cadrage, dans le jargon de ce qu'étudient les mouvements sociaux. C'est aussi quelque chose qui est lié à comment on peut présenter un certain changement dans la société si on arrive à le présenter, si les gens aussi ont une perception qu'un certain événement, une certaine situation est le fruit d'une injustice, par exemple, ou d'une inégalité non légitime. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de voir apparaître un mouvement social. Si, par contre, il y a une sorte de normalisation de certaines situations, évidemment, les gens vont se dire « Bon, ça, c'est la normalité, donc on ne va pas revendiquer un changement dans ce sens-là. » Donc, pour résumer, je dirais que la littérature, en tout cas, elle travaille autour de quatre grands facteurs. Le niveau de mécontentement, qui est une condition nécessaire, évidemment, mais pas suffisante, je dirais. les ressources, les opportunités ou le contexte politique, avec toutes ces dimensions que j'ai citées, et la capacité d'identifier un problème, ou plutôt d'identifier une situation comme étant un problème nécessitant une solution. Donc, ce que j'ai appelé le cadrage ou le cadre de l'action collective. Je dirais qu'en gros, c'est un peu ça les facteurs qui expliquent. Peut-être, dans ce dernier facteur, on pourrait mentionner aussi ce qu'on appelle en anglais le « blame attribution », c'est-à-dire l'attribution de responsabilité. C'est plus facile de voir émerger un mouvement social, et je pense que les exemples qu'on voit ces derniers mois le montrent très bien. C'est plus facile de voir émerger un mouvement lorsque les citoyennes et les citoyens arrivent à attribuer à quelqu'un une responsabilité pour une situation. On a ainsi aussi un ennemi. En fait, les mouvements veulent, en quelque sorte, en guillemets, trouver un ennemi contre lequel se mobiliser. Donc, cette idée d'attribution de responsabilité, je trouve qu'elle est très importante. Elle est peut-être devenue encore plus importante aujourd'hui, et je crois qu'elle explique en partie plusieurs des mouvements qu'on voit émerger ces derniers mois, voire ces dernières années. Si on regarde justement tous ces mouvements différents, comment est-ce qu'on peut interpréter ce qui se passe, par exemple, en France, mais aussi ailleurs, en Italie, Hong Kong, toutes les grèves pour le climat dans beaucoup de pays, la grève des femmes en Suisse qu'il y avait eu. Est-ce que tous ces mouvements font partie d'un même élan mobilisateur ? Est-ce que c'est en quelque sorte un peu toujours la même nature de ces mouvements ? Ou est-ce qu'il y a des liens entre ces différents mouvements ? Ou bien est-ce que c'est à chaque fois vraiment quelque chose de tout à fait différent ? Alors, je peux donner deux réponses, en fait, qui peut-être se contredisent. Une première réponse, c'est, et cela vient en fait de toute l'approche que j'ai appelée des opportunités politiques, qui, en fait, soulignent le fait que chaque mobilisation est spécifique. Elle dépend du contexte spécifique, du pays, notamment, dans lequel elle émerge, voire même d'une unité administrative, disons, inférieure au pays, c'est-à-dire en dessous du pays, comme peut-être un canton en Suisse, par exemple. Donc, la première réponse, c'est de dire, finalement, tous ces mouvements sont quand même très différents. La grève du climat, la grève des femmes, les gilets jaunes en France, les sardines, comme on les appelle maintenant en Italie, les mobilisations qui ont eu et ont toujours eu lieu à Hong Kong, par exemple, au Chili, plutôt que... Ce sont des enjeux très différents. Certains de ces enjeux se ressemblent un peu plus que d'autres, mais c'est quand même des enjeux très différents. Il y a des réindications de type économique, des réindications peut-être de type plus culturel. Ça, c'est aussi une distinction qui existe dans la littérature entre des mobilisations qui touchent à des thématiques plutôt économiques, de sécurité économique, et des mobilisations qui touchent plutôt à des questions de type culturel, disons, de lifestyle, comme on dit en anglais, de style de vie, etc. Ça, c'est une première réponse, de dire que c'est quand même des mouvements et des mobilisations et des protestations différentes. L'autre réponse, c'est de dire, au fond, si on regarde, et ça, c'est peut-être vrai pour tous les mouvements, en fait, tous les mouvements découlent, en fait, justement, de cette insatisfaction, de ce mécontentement, pas seulement par rapport à une situation qui peut être économique ou défavorable, économique ou autre, mais découlent aussi d'une volonté de participer en première personne, donc une volonté participative de la part des citoyens. Tout ça est lié un peu à ce qu'on appelle depuis quelques années la crise de la représentativité politique, la crise des systèmes représentatifs, de démocratie aussi. Donc je pense qu'il y a quand même un facteur sous-jacent, un élément commun sous-jacent à tous ces mouvements, ce sont des citoyennes et des citoyens qui descendent dans la rue notamment et qui, en ce faisant, revendiquent une place plus importante pour elles-mêmes, pour eux-mêmes. Donc je pense que dans ce sens-là, là on peut aller peut-être dans l'autre sens. Il y a un autre élément de réponse qui est peut-être un peu lié à ce que je viens de dire et c'est lié à un concept, en fait, qui a été lancé par certains chercheurs il y a quelques années, il y a pas mal d'années déjà, c'est cette idée de cycle de contestation ou de cycle de protestation ou de vague de protestation. Le terme a changé un petit peu au fil des années. Ceci est de dire que même s'il y a des mouvements qui se mobilisent sur des enjeux très différents, il peut y avoir en fait des effets de diffusion ou presque de contamination, on pourrait dire, d'un mouvement à l'autre. et en fait, je dirais, même si je n'ai pas d'évidence empirique pour soutenir cette idée, mais j'émettrais l'hypothèse qu'on est en train d'assister depuis quelques mois, je dirais, ou peut-être deux dernières années, à ce qu'on appelle une vague de contestation, un cycle de contestation. Le cycle de contestation, en fait, c'est une phase généralisée, étendue de mobilisation sur plusieurs enjeux différents qui ont plus ou moins lieu en même temps de la part de différents secteurs de la société qui ont lieu à des endroits différents. Évidemment, avec le processus de globalisation, cela devient de plus en plus facile. Et donc, ces mouvements, en fait, se stimulent l'un avec l'autre, en quelque sorte. Donc, il y a justement des processus, la théorie dit, de diffusion, en fait. Donc, un mouvement donne une sorte d'exemple aux autres mouvements pour se mobiliser. Je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre et ce auquel on est en train d'assister aujourd'hui. Évidemment, plus le mouvement a du succès, plus ce phénomène s'amplifie, je dirais. Parce que l'exemple, évidemment, si c'est un exemple qui a du succès, il est pris par d'autres secteurs de la population qui se disent, voilà, eux, ils ont réussi, donc pourquoi pas nous ? Par contre, si le mouvement est réprimé ou qu'il n'y a pas de succès, que ça ne sert à rien, à ce moment-là, peut-être ce phénomène est moins important. Mais je dirais que même dans ces cas-là, ça peut agir comme, justement, quelque chose qu'on peut imiter et qu'on peut toujours et qu'on peut toujours se dire, OK, eux, ils n'ont pas eu de succès, mais nous, on va faire ça peut-être un peu différemment et on peut avoir du succès. Mais de toute façon, le fait même qu'il y ait des gens qui se mobilisent, ça nous stimule à nous mobiliser. Donc, je pense qu'on est un peu en train d'assister. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. il y a un chercheur très connu qui a en fait souligné comme un des grands cycles de contestation qui a eu lieu en 1847-1848, par exemple, au moment de grandes révolutions qui ont donné lieu après à la consolidation du système démocratique, finalement. Il y en a eu peut-être d'autres aussi dans le passé plus proche. Mais celui-ci, je dirais, je pense que c'est un de ces moments. D'accord. Et justement, par rapport un peu à l'histoire des mouvements sociaux, est-ce que cette notion a beaucoup évolué à travers le temps, les siècles, ou est-ce que ça continue un peu toujours de la même manière ? Alors, ici, je pense qu'il faut distinguer entre est-ce que la notion, est-ce que le concept a évolué tel qu'il est traité dans la littérature spécialisée et, de l'autre part, est-ce que les formes de la contestation et de la mobilisation ont évolué ? La réponse est affirmative dans les deux cas, en fait. Évidemment, il y a un lien entre ces deux choses. peut-être brèvement sur le premier aspect, je dirais que la notion depuis les années 50, les années 50, c'est un peu la période où l'on a commencé aux États-Unis, notamment, à étudier ce que nous appelons aujourd'hui les mouvements sociaux de manière systématique et sérieuse, disons. Il y a eu des tentatives en Europe, même, à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, avec des théories plutôt psychologiques, les théories de la foule, etc. Mais c'est aux États-Unis des années 50, je dirais, qu'on a commencé à se pencher systématiquement, à s'intéresser à ces choses. Il y a eu, évidemment, avant, les théories de Karl Marx qui parlait aussi de mobilisation, au fond, mais ce n'était pas, évidemment, le cœur de sa première baptisation, disons. Aux États-Unis des années 50, en fait, ils utilisaient le terme de comportement collectif, collective behavior, qui comprenaient beaucoup de choses différentes, en fait. Ils comprenaient ce que nous appelons aujourd'hui les mouvements sociaux, c'est-à-dire des efforts collectifs d'influencer la politique, ce qu'en anglais on a appelé aussi « politics by other means », c'est-à-dire la politique par d'autres moyens que le vote, simplement. Mais ça comprenait aussi ce que nous appelerions aujourd'hui peut-être le hooliganisme dans les stades, par exemple, ou des phénomènes de déviance sociale, etc. D'ailleurs, le mot déviance est important parce qu'à cette époque-là, on considérait toutes ces formes de comportement collectif comme quelque chose d'assez irrationnel, voire même comme quelque chose de déviant par rapport au bon fonctionnement du système. Le bon fonctionnement du système était vu dans le fait que les élections fonctionnent bien, etc. ne verra pas dans ce que les gens font dans la rue. Mais ceci a petit à petit changé, en fait, et surtout à partir d'une génération de chercheurs qui a été socialisé justement avec les mouvements de 68 et le post-68 qui, eux, se sont retrouvés dans une situation où ils avaient participé à des mouvements et ils disaient une littérature qui disait « Nous, eux qui ont participé, nous sommes des êtres irrationnels. » Non, nous sommes très rationnels, on pense. Donc, ils ont dit « Bon, il faut changer de paradigme. » Et donc, du coup, la notion a évolué, est devenue la notion de mouvement social, parfois de mouvement politique ou sociopolitique pour dire justement qu'il faut quand même distinguer ce qui relève de l'action politique, de ce qui relève d'autres phénomènes qui, on ne peut voir rien à voir avec ça. Ça, c'est pour le côté changement dans la conceptualisation et dans la théorisation du concept même de mouvement ou de protestation. La protestation elle-même a aussi évolué, évidemment. Alors là, on pourrait passer une heure à parler de ça. Je mentionnerai peut-être seulement deux transformations plus récentes que je trouve importantes et qui sont toujours en cours. Une est ce qu'on appelle la progressive individualisation de la mobilisation collective. Ça paraît un oxymoron, non ? Une contradiction de termes. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des personnes qui se disent « Bon, finalement, je vais voter, mais là, c'est peut-être pas très satisfaisant et même pas très efficace du moment qu'on a peu de confiance dans le système représentatif, on ne va pas voter. Avant, ils descendaient dans la rue et puis collectivement on va faire. Puis maintenant, peut-être, ça c'est une hypothèse que je fais, peut-être aussi par une certaine déception par rapport aux résultats des actions collectives, de la mobilisation par les mouvements sociaux, et surtout les jeunes, je dirais, deviennent de plus en plus, suivent de plus en plus un registre qui dit « Je dois agir en première personne dans ma vie personnelle et quotidienne, en fait, pour changer les choses. » L'objectif étant de changer les choses, pas d'influencer quelqu'un qui ensuite va peut-être et le plus souvent peut-être pas changer ces choses. Donc, du coup, il y a tout ce secteur d'études qu'on appelle le consumérisme politique, par exemple. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Boycotter des produits, acheter des produits, au contraire, pour des raisons politiques, c'était peut-être seulement le début des années 70 qu'ils faisaient ça et on étudiait ça. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une lifestyle politics, une politique de la vie quotidienne qui prend de plus en plus d'importance. je ne dis pas que ça, c'est quelque chose qui va au détriment des autres formes parce qu'en fait, ce qu'on constate dans les études, c'est que les personnes qui font ça, c'est aussi les personnes qui descendent dans la rue et qui vont voter aussi, en fait. Donc, ce n'est pas une concurrence entre... Mais c'est une transformation que je trouve importante aujourd'hui. Il y a plusieurs chercheuses et chercheurs qui étudient ça. L'autre transformation importante, c'est évidemment liées à la numérisation de la société. Et donc, Internet, la toile, les réseaux sociaux, les médias sociaux, etc., qui facilitent énormément la mobilisation, en tout cas dans une première phase. Ça facilite la mise en... l'organisation de ce qu'on appelle par exemple les flash mobs, des choses qu'on qualifie de spontanées, même si à mon avis ce n'est pas du tout spontané. À mon avis, il n'y a rien de spontané dans ce domaine. Mais peut-être quand même un peu plus spontané ou en tout cas organisé d'une manière différente justement à travers l'utilisation des réseaux sociaux et des médias sociaux comme je l'ai dit. Donc ça, c'est aussi une transformation. Il y a à mon avis des conséquences négatives de cela. Je ne sais pas si on veut en parler, peut-être juste deux mots. Je pense que si la mobilisation se fait uniquement sur le web, je pense que ça peut être très puissant pour mobiliser un grand nombre de personnes dans un laps de temps très court, mais qu'à long terme, ça rend la survie d'un mouvement plus difficile parce que justement il n'y a pas eu la construction d'organisations plus traditionnelles qui permettent de soutenir justement le mouvement et de garder en vie un mouvement quand les opportunités politiques, pour revenir sur cette notion qu'on a citée tout à l'heure, quand les opportunités sont moins favorables pour la mobilisation dans la rue. Je pense qu'il y a des conséquences négatives aussi à l'utilisation des réseaux sociaux notamment et à cette transformation que j'ai évoquée. Il y a d'autres transformations qu'on pourrait mentionner je dirais mais ça c'est plus en général ce n'est pas nécessairement seulement les mouvements sociaux mais c'est la politique plus en général je dirais ou la participation politique qui justement et on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure elle est passée de ce qu'on appelle la politique de la représentation donc le vote etc. à une participation plus directe et la suite naturelle en fait c'est qu'on va vers des formes de participation plus délibérative donc on va vers une délibération donc on veut discuter plus en fait de ce qui nous tient à cœur de nos besoins de nos désirs de nos revendications et on veut essayer de trouver certains diraient un consensus par cette délibération ça c'est peut-être aussi une autre transformation importante on pourrait en citer d'autres mais je pense que celles-ci sont les plus importantes vous avez parlé de la diversité de ces mouvements vous disiez certains sont même individuels mouvements collectifs individuels ça c'est une notion vraiment intéressante mais de manière plus générale ou alors je ne sais pas s'il faut distinguer est-ce que c'est efficace les mouvements les mouvements sociaux est-ce que de manière générale vous disiez certains échouent d'autres réussissent mais de manière générale est-ce que c'est un bon moyen d'obtenir ce qu'on veut par rapport aux autres moyens comme par exemple la liberté c'est un bon moyen bon évidemment là on aborde un autre thème qui est bien sûr lié à ce qu'on vient de dire mais c'est quand même un autre thème et c'est en fait un pan dans la littérature qui a été pendant de longues années complètement mis à l'écart et négligé par les spécialistes disons pour deux bonnes raisons peut-être premièrement c'est que c'est très difficile d'étudier l'impact des mouvements sociaux parce qu'on veut étudier quelque chose qui est un devenir donc c'est une question très difficile bien sûr il y a certains mouvements qui ont un impact il y a certains mouvements qui échouent comme vous avez dit donc du coup il faut probablement d'abord ou certainement il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on entend par impact il y a différents types d'impact en fait l'impact le plus étudié dans la littérature puisque depuis une vingtaine d'années on a quand même commencé sérieusement à s'interroger sur l'impact avec des résultats qui sont loin d'être consensuels certains chercheurs disent là les mouvements sociaux ont toujours un impact d'autres qui disent bon ça sert à rien en fait il y a certains chercheurs qui il y en a un particulier qui a dit au fond les mouvements sociaux c'est toujours des acteurs minoritaires alors quand ils essayent d'influencer les politiciens qui prennent les décisions pourquoi bon les politiciens devraient réagir positivement à une minorité d'acteurs qu'est-ce que font les politiciens regardent les sondages d'opinion regardent s'il y a 50 plus 1 surtout dans les systèmes majoritaires évidemment ils regardent s'il y a où sa théorie a été développée aux Etats-Unis ils regardent s'il y a une majorité des citoyens qui pourraient menacer une réélection potentielle de ces politiciens donc ça c'est une des théories qui existe on pourrait argumenter contre en fait je ne vais pas le faire on n'a pas le temps mais on pourrait dire aussi que finalement parfois une minorité peut être décisive pour le résultat d'une élection donc je ne suis pas sûr que cette théorie tient jusqu'au bout peu importe donc ça c'était pour dire qu'il n'y a pas de consensus en fait est-ce que les mouvements ont un impact ou pas même l'impact politique qui est peut-être le plus facile à étudier ça c'est un premier type d'impact il y a deux autres types d'impact si on veut suivre un peu une typologie qui existe dans la littérature il y a un deuxième type d'impact qui est ce qu'on appelle l'impact culturel donc le changement peut-être le plus simple l'exemple le plus simple c'est justement les mouvements qui arrivent à influencer l'opinion publique d'ailleurs je pense que par exemple cette vague de mobilisation autour des jeunes autour du climat les grèves du climat Fridays for Future tout ça je pense qu'ils sont en train d'obtenir un impact important en termes de sensibilisation de l'opinion publique et peut-être pas seulement de sensibilisation aussi des décideurs politiques après si les décideurs politiques vont vraiment implémenter mettre en oeuvre les politiques ça c'est une autre question ça c'est plus difficile donc il y a un impact culturel mais qui peut aller jusqu'au changement des mentalités à plus long terme le changement culturel social et culturel etc. c'est beaucoup plus difficile évidemment à étudier parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent intervenir il y a un troisième type d'impact qui est un peu différent et qui est un peu sui generis c'est ce qu'on appelle l'impact biographique est-ce que le fait de se mobiliser dans un mouvement social de participer à un mouvement social ou à d'autres formes de protestation laisse des traces sur celles et ceux qui se mobilisent et là en fait la littérature elle est très consensuelle et il y a relativement peu d'études mais l'ensemble de ces études de manière presque unanime je dirais montre que le fait de s'engager dans des mouvements laisse des traces durables en fait à long terme 30 ans plus tard 40 ans plus tard sur la vie politique mais aussi sur la vie personnelle et sur les choix que les personnes font dans leur vie quotidienne donc là il y a en fait un sous-ensemble de la littérature qui dit oui les mouvements ont un impact c'est un impact individuel biographique de celles et ceux qui se mobilisent pour revenir sur l'impact politique là comme je l'ai dit il n'y a pas de consensus je pense que ça dépend vraiment du cas par cas là la réponse des sociologues classiques ça dépend elle s'applique je dirais ça dépend vraiment quelles sont les opportunités politiques qui influencent pas seulement la mobilisation ou l'émergence de la mobilisation mais influencent aussi les possibilités que la mobilisation ait un impact donc ça dépend par exemple si un mouvement des verts ou écolo ou pour le climat ou contre le changement climatique plutôt se mobilise est-ce qu'il a un impact ou pas ça dépend aussi de la configuration du pouvoir au sein de l'arène institutionnelle s'il y a un parti des verts qui est au pouvoir évidemment c'est plus simple c'est plus facile que ce mouvement donc il y a une congruence disons des valeurs et des objectifs entre ces forces politiques donc là ça dépend beaucoup évidemment en même temps aussi ce qui rend difficile tout l'exercice c'est qu'une chose influence l'autre c'est-à-dire que justement si on pense que l'opinion publique peut avoir un impact mais le mouvement pas mais en même temps on dit que le mouvement peut influencer l'opinion publique donc il a un impact peut-être pas direct mais un impact indirect donc il y a une efficacité indirecte le mouvement peut aussi comme il l'a fait je pense récemment je parle toujours de ce mouvement Fridays for Future donc une grève du climat etc un mouvement peut aussi changer la configuration du pouvoir au sein des sphères institutionnelles et donc du coup avoir plus de chances d'un impact futur c'est ce que certains auteurs ont appelé les impacts structurels donc pour résumer la réponse c'est est-ce que les mouvements sociaux ont un impact ça dépend le type d'impact ça dépend aussi les circonstances je dirais la configuration d'autres facteurs externes donc c'est un peu un mix un mélange entre des facteurs internes liés à la mobilisation et à quel type de mobilisation et des facteurs externes puisque sur les facteurs internes en fait il y a toute la littérature qui a essayé de montrer ou s'est posé la question est-ce que les mouvements qui sont radicaux voire violents ont plus d'impact oui ou non certains ont trouvé que oui d'autres ont trouvé que non d'autres encore ont trouvé que ni c'est-à-dire ils ont dit oui les mouvements qui sont violents radicaux voire violents ont un impact mais ce n'est pas ceux qui ont fait la violence qui ont un impact mais c'est les franges plus modérées c'est ce qu'on appelle en anglais le radical flank effect et ça c'est quand même je ne dirais pas que c'est une loi évidemment c'est une science sociale mais c'est quelque chose qu'on a observé souvent c'est-à-dire un mouvement qui est un acteur hétérogène il a plusieurs parties plus radicales moins radicales la même chose c'est pour le mouvement contre le changement climatique il y a Extinction Rebellion qui est un peu l'aile plus radicale pas violente bien sûr parce que c'est la civil disobedience mais c'est peut-être une frange un peu plus musclée un peu plus radicale et l'impact peut se produire pas parce que cette frange plus radicale est directement un impact mais c'est parce que ça permet de sensibiliser et les politiciens les décideurs politiques entrent en dialogue pas avec cette frange là mais avec la frange modérée du mouvement et cela permet ou facilite un impact c'est un domaine d'études évidemment très intéressant très important puisque l'impact des mouvements sociaux il n'a pas été étudié pendant longtemps mais c'est quand même l'essence même de l'existence d'un mouvement un mouvement veut produire des changements donc intéressant important et qui mérite d'être développé mais qui n'est pas facile en fait à étudier c'est un sujet qui n'est pas facile d'étudier je dois avouer merci beaucoup Marco Giugni pour ces éclairages et cet entretien je rappelle le titre de votre ouvrage La Suisse dans la rue mouvement mobilisation manifestant et je vous souhaite une bonne fin de journée merci bonne journée